Salut, alors avant de faire relâche pour les vacances, je vais finir par un épisode sur les transistors à effet de champ, sujet qui m'a été demandé de manière récurrente pour faire suite aux épisodes sur les transistors à jonction et sur les diodes. Et là, je vais faire un épisode sur les transistors à effet de champ à jonction. Il y aura un épisode sur tout ce qui est électrode isolé, métaloxyde, mosfet, etc. On va s'intéresser plutôt pour l'instant aux transistors à effet de champ à jonction et on va essayer d'abord de le retrouver d'où ça vient et ensuite trouver comment électriquement il réagit et ce qui se passe physiquement dedans. On va faire à peu près le même style d'approche qu'avec les transistors à jonction. Donc, première chose, c'est qu'on va partir d'une diode. Alors une diode, ici, une diode, ce sont deux semi-conducteurs de P, si je vais prendre N là, on va prendre P là. Cette diode, elle, notamment à l'utilisation habituelle de la diode où on s'en sert pour passer dans un sens, du coup, ici, on va la regarder mais polarisée en inverse. C'est-à-dire qu'on veut, donc une zone de dépression au niveau de la jonction, on veut que le truc soit isolé. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement, ici, on veut prendre les charges négatives ici et on veut prendre les trous de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on veut augmenter cette zone-là. Maintenant, si j'augmente ça, je vais grandir cette zone isolante, de plus en plus. Et si je vais suffisamment loin et que je suis dans une dimension pas trop grande, au fait, à un moment, j'aurai épuisé toutes les charges mobiles là-dedans et j'aurai un barreau totalement isolé, isolant. Donc, le truc va monter juste en haut. On se dit, mais ça là, cette zone, par exemple celle-là, j'ai dit que si je branchais quelque chose là, et je branchais quelque chose là, et si je mettais un générateur quelconque, j'ai dit que là, j'aurai du courant qui circule là. Ici, j'aurai rien parce que ici, c'est juste quelque chose qui va générer une zone de dépression qu'il n'y a aucun courant ou un courant de fuite insignifiant. Ici, c'est juste une attaque électrostatique. Il n'y a quasiment pas d'énergie qui est envoyée là-dedans. Par contre, je vois qu'en fonction de ça, je peux agrandir plus ou moins cette zone. Il faut voir ça en trois dimensions à peu près. C'est-à-dire que je me retrouve avec ici une zone conductrice, qui est une section S là, qui est pilotable par simple tension ici. Et donc, si je fais circuler un courant ici, je peux, a priori, le moduler simplement en faisant monter ou descendre la zone de dépression et en réduisant la section. Exactement comme on fait avec un tuyau d'arrosage quand on le pince. Et là, c'est, contrairement au transistor bipolaire, ici, c'est un changement de section physique. Ce n'est pas un changement de propriété du matériau. C'est là qu'est toute la différence entre ces transistors à effet de champ et les transistors bipolaires. Ce sont d'abord des transistors où le courant ici, qui est le circuit principal, et là, on voit bien que là, c'est le circuit de pilotage. Ce courant principal ici ne traverse qu'un barreau d'un seul type, contrairement aux transistors bipolaires où il doit traverser les deux types, un P, un N, un P ou un P. Il est obligé de traverser deux jonctions, donc il doit traverser à la fois un barreau N et un barreau P, forcément. Ici, il n'y a qu'un seul type qui est utilisé. Ici, j'ai pris le type N. Je pourrais très bien me mettre ici, sur le type P. Ce serait pareil. Alors maintenant, on voit qu'on a finalement trois endroits là-dedans. Vous avez noté, j'ai cet endroit-là, j'ai cet endroit-là et j'ai cet endroit-là. Ici, je n'ai pas de courant qui sort. C'est juste une attaque électrostatique. On va les nommer. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ici, on va appeler ça le drain. Ici, on va appeler ça la source. Et ça, on va appeler ça la grille. La grille, c'est ce qui permet de piloter. Et je vois qu'ici, la grille, je l'ai mis par rapport au drain. Ce qui n'est pas ce qu'on fait habituellement. Ça, je vais le passer de l'autre côté et je vais le mettre dans les conditions habituelles. Alors là, on est vraiment dans des considérations purement arbitraires. Donc là, je vais remettre ici le générateur qui permet de piloter le truc. Je vais le mettre de ce côté-là. Ici, donc, j'ai la grille que j'ai faite chez la source. Si je dis que ça, c'est la référence, c'est-à-dire par exemple, c'est zéro, c'est la base. Ici, je suis à une tension négative. Pour pouvoir attaquer ce truc-là en inverse, je suis obligé d'être négatif par rapport à si je prends l'origine ici. C'est-à-dire que la tension y par rapport à la source est négative. Elle peut aller éventuellement jusqu'à zéro, ce qui fait qu'il reste une zone de dépression qui existe dans la diode. Mais dès lors qu'on va dépasser zéro, la zone de dépression va quasiment disparaître. Il va commencer à y avoir un courant de fuite ici et ça va se comporter comme une diode passante. Et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Le courant circulé, il est là. Il n'est pas là. Là, on veut attaquer avec le minimum d'énergie. Donc, il faut qu'il y ait cette barrière de dépression aussi pour isoler ce circuit-là. Ce n'est qu'un procédé électrostatique. Donc, on voit ici, c'est que la grille par rapport à ça, par rapport à la source, est polarisée d'une manière négative. Si j'avais choisi un barreau P et si, dans ce cas-là, la source serait devenue ici, la grille serait devenue la référence comme ici, mais la grille serait positive. C'est qu'une question de convention, mais c'est comme ça habituellement qu'on le note. Donc, ce qu'il se passe, c'est que cette tension-là va faire varier cette surface-là. Et donc, on va piloter un circuit secondaire ici, qui va s'accueillir entre le drain et la source, piloté par une simple tension électrostatique sans énergie. Alors, pourquoi le drain ici ? Parce que ça, ça draine des charges du générateur. Pourquoi la source ici ? Parce que ça va amener, être une source de courant pour le circuit qui va suivre. En général, une charge. Une charge ou quoi que ce soit. Donc, ça, ce sont les trois électrodes, drain, source, grille. Et c'est un simple montage électrostatique qui fait qu'à priori, on pourrait piloter un gros courant ici par une simple tension qui ne consomme quasiment rien. Tension négative dans le calcul. Donc, en résumé, j'ai une tension VGS qui est négative, mis à zéro. On a une tension VDS qui est, une tension ici positive, c'est une tension qui correspond à la tension qui circule au bord du cristal dans le circuit principal du semi-conducteur. Et on voit qu'on pourrait le piloter comme ça. Donc, à première vue comme ça, un transistor effectchant, ce serait un barreau dont on change la section. Donc, on change sa restivité avec une attaque. C'est-à-dire que ce serait une résistance variable. Même si on regarde le schéma comme ça, c'est même linéairement variable avec la surface pilotée. Donc là, on se dit, c'est pas mal. Ça a l'air super sympa. Alors, si maintenant, j'essaie de tracer sur un graphique tous ces paramètres. Je vais avoir le courant qui va circuler ID, qui est aussi le courant IS. Le courant source et le courant drain sont les mêmes. Parce qu'ici, il n'y a absolument rien qui se passe. Il faut se mettre dans une condition où il n'y a rien qui se passe. Si je prends le courant drain, quand est-ce que j'ai le courant maximum ? C'est quand la surface ici est maximale. C'est-à-dire que j'ai un barreau le moins résistif possible. C'est-à-dire que lorsque la tension gris est à zéro. Donc, si la tension gris est à zéro, je vais avoir, si je fais varier la tension DS, comme ça, je vais avoir quelque chose qui va augmenter et qui va suivre une loi linéaire. Et ici, j'aurai une résistance R qui correspond à la résistance du barreau avec l'ouverture maximale. Si je commence à avoir une tension négative, je vais avoir une résistance ici qui va être plus élevée parce que j'ai une section plus faible. Donc, je vais avoir quelque chose qui va commencer à... Pour la même tension, ici, il faut que je note VDS. Pour la même tension, je vais avoir un courant inférieur parce que la résistance va augmenter. Donc, au fur et à mesure que je vais prendre VG qui va descendre de plus en plus bas, je vais avoir une résistance de plus en plus élevée. Jusqu'au moment où je vais avoir ça qui va toucher en haut, où je ne vais plus rien avoir. Je ne vais plus avoir de section conductrice dans le barreau. Donc, il y a un moment où je vais carrément être à 0. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui, en fonction d'ici... Alors, ici, ça va être VGS égale 0. Ici, je vais avoir VGS égale une tension particulière qui est la tension pour laquelle le système va se bloquer. Il n'y a plus rien. Donc, vu comme ça, ben voilà, on a une espèce de barreau, des zones linéaires, vu que c'est un truc qui a une résistivité. Et même, on peut expliciter ça encore plus facilement parce qu'on peut dire la résistivité d'un barreau en soi, c'est... La résistance, c'est Rho, ici, la longueur du barreau sur la surface. Si je vais prendre une notation comme ça, Rho L sur S. Ça, c'est la résistivité d'un barreau. Donc, ça, ça va être quoi ? Ça va être simplement le courant I, ça va être U sur R. U, c'est quoi ? C'est VDS. Et R, 1 sur R, ça va être S sur Rho. S sur Rho L. Et on a un courant qui est proportionnel à la tension. Alors, S, bon ben voilà, S, il est donné par ce qui reste là. Ce S, physiquement, ne va pas être linéairement proportionnel à la tension grise. Pour des raisons électrostatiques, simplement, sur le calcul, l'action électrostatique diminue comme l'inverse du carré de la distance. Enfin, on peut donc démontrer qu'en fait, la section dépend de la racine carrée de la tension. C'est-à-dire que la section va diminuer dans le sens la racine carrée de la tension. Ce n'est pas linéaire. Là, on voit déjà arriver ces notions de carré et tout comme ça. mais bon, cette grandeur géométrique S ne va pas varier linéairement avec la tension VGS. Ce qui veut dire que ça ne va pas être aussi simple que ça. Mais qu'importe. Le S, il dépend de la tension. Elle est croissante en fonction de la tension si la tension tend vers 0. Le R, c'est la résistivité du matériau. Alors, la résistivité du matériau, ben, si je passe en conductivité. Conductivité, c'est l'inverse. La résistivité, c'est plus élevé, plus c'est résistif. La résistivité, c'est plus élevé, plus le barreau est conducteur. En fait, la résistivité, c'est simplement une fonction du nombre de charges, la mobilité des charges et du taux de dopage. Si je l'utilisais, je ne sais pas quelle... Je ne sais pas. Mais disons que c'est quelque chose qui est en fonction du taux de dopage, une fonction des qualités intrinsèques des charges. Ici, négatives, ce sont des électrons, des électrons de certaines mobilités. Et en fonction de certaines caractéristiques purement physiques du matériau. Et donc, cette conductivité qui est calculée et qui est lors de la fabrication permet de gérer un peu les pentes qui traînent ici. Donc voilà, à peu près, on voit facilement que là, on se retrouve dans une zone résistive. On a en fait une résistance pilotée en tension. Et donc, voilà. Et ça varie entre une valeur de résistance minimale, quand c'est pleinement ouvert, jusqu'à une résistance infinie, donc un circuit ouvert quand tout est fermé. Mais bon, ça, c'est une vision idéalisée et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je me suis arrêté au début. Ça fonctionne comme ça tant que VDS n'est pas trop élevé. Pourquoi ? Parce que, ici, j'ai une tension VD qui est supérieure à la tension VS. Ici, j'ai une tension supérieure à ça. Donc, ici, de ce côté-là, j'ai mon VGS. Mais ici, j'ai VGD qui est plus élevé, qui est d'ailleurs VDS plus élevé que celle-là. Ici, j'ai plus de tension. Comme j'ai plus de tension en inverse, en fait, la zone de dépression ici, elle est plus épaisse. Et en fait, on a quelque chose qui est comme ça, tout simplement parce que, ici, j'ai une tension supérieure à celle-là. Et là, j'ai une zone de dépression qui n'est pas horizontale, comme je l'ai dessiné, mais qui est croissante, qui est gonflée du côté du drain. OK ? Donc, ça, tant que ça, cet effet reste négligeable par rapport à la surface, on se trouve dans cette situation de zone linéaire. Mais à partir du moment où ça, ça commence à être prépondérant, il y a un moment où, en fait, la résistance du barreau va varier avec VDS et va augmenter parce que la section à ce niveau-là va être beaucoup plus faible que la section à ce niveau-là. Donc, en fait, on se retrouve avec un barreau qui a une résistivité plus élevée quand on augmente VDS. Et en fait, comme la résistance interne est plus élevée, simplement, la courbe va commencer à s'inflexir et à se réduire parce que la résistance interne va augmenter. Donc, le courant, au lieu de continuer tout droit, il va devenir de plus en plus faible parce que la résistance interne baisse. Et ça, quelles que soient les tensions, jusqu'à, bien sûr, la tension qui ferme partout, évidemment. Ce que j'ai noté des épais, c'est ce qu'on appelle la tension de pincement. C'est une tension principale, une tension particulière pour laquelle on ne peut plus utiliser le truc parce que tout est fermé. Quand on est en dessous, c'est fermé, quoi qu'il se passe. Donc ici, il y a cet effet qui commence à apparaître, qui commence à tasser les courbes. Et donc, on se retrouve avec une zone qui commence à s'incurber. Donc, on n'est plus dans une zone humique. On est dans une zone où le courant tend à se stabiliser vers une valeur maximale. Et même, il va se passer à un moment où VDS va être tellement grand qu'ici, on va fermer. Ici, ça va se fermer. Et donc, là, on se retrouve face à un phénomène très, très particulier. On pourrait se dire, ça se ferme, donc il n'y a plus de courant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ici, je vais me retrouver à... Poum ! Quelque chose comme ça, a priori. Poc ! Je n'ai plus de courant. C'est fermé. Voilà. Ou au moins quelque chose qui va descendre et qui va faire ça. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On pourrait croire que ça fait ça parce que c'est ce qui se passe ici, lorsqu'on est sans trop de tension là, et que la tension VGS ferme le tout. Mais là, on n'est pas dans la même situation. Quand la tension VGS ferme le tout, on n'a pas de courant ici. On n'a rien. On n'a rien qui pourrait agir d'une manière opposée à ça. Par contre, ici, on est quand même dans une zone où ça ferme dans une zone particulière. Et en plus, on a un champ électrique ici qui est important à cause de ça. Le champ électrique est dû uniquement à ça. Et en fait, à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes opposés, antagonistes, qui viennent se jouer entre eux. Il y a le fait que la tension VGD due à cette tension-là va tendre à vraiment fermer le truc. Et il y a le champ électrique dû au générateur lui-même aussi, qui va tendre à forcer les charges à passer au travers. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que ça reste constant. Les deux effets se contrecardent. Et en fait, le courant reste constant à quelques autres effets externes près, lorsque VDS augmente. Simplement, ici, il n'y a pas une fermeture exactement. Il y a un petit canal avec une très grosse densité de courant qui se crée. Et c'est, en fait, vraiment le truc qui veut se fermer et le truc qui veut passer qui se contrecarde exactement et qui reste constant. Et en fait, on se retrouve avec une zone où on ne peut pas aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la zone de saturation. Et en fait, ici, on a un courant I de saturation et on ne peut pas aller au-delà pour une valeur VGS donnée. C'est uniquement dû à cette espèce de conflit entre tension ici et fermeture physique là. Et un moment où on a carrément l'effet avalanche ou carrément le champ est tellement grand que ça passe au travers. Ça ionise les charges qui sont là-dedans et ça devient un baroconducteur. Mais là, on est dans une zone de craquage, on est dans une zone destructrice si on ne limite pas. Donc, comme ça, visuellement, on voit qu'on a vraiment des zones bien particulières et c'est exactement ça qu'on a. Alors maintenant, il y a, on va dire, plusieurs choses qu'on peut expliciter. Ces plateaux, ici, correspondent au courant maximum que le barreau peut fournir. À VGS égale 0, c'est le courant, il ne pourra pas aller au-delà. C'est le courant maximum qu'on pourra faire circuler là-dedans parce que physiquement, le truc, il ne pourra pas faire passer plus. Ce courant-là, on a le note IDSS. C'est le courant drain de saturation lorsque la tension VGS est égale à 0. On ne pourra pas faire passer un courant plus élevé que ça dans le point d'histoire. Ce n'est pas possible. Comme cette zone-là, ici, varie, alors après, là, ici, géométriquement, on est penché, bon, c'est une approximation. Ce n'est pas spécialement linéaire. Là, je vais expliciter l'emplacement de ces plateaux-là en fonction de VGS, mais c'est une version simplifiée de la réalité. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça parce que la forme des zones de déplétion n'est pas linéaire, etc. Mais c'est en première approximation, ça colle assez bien à la réalité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a quelque chose de linéaire qui est triangulaire, une sorte de pyramide de zone de déplétion, donc des propriétés particulières. Ça équivaut à une zone de déplétion moyenne, etc. On peut faire des calculs et montrer que, comme la zone de déplétion varie en fonction de la racine carrée, de la tension qui règne dans le barreau au niveau VGS, je parle de la fermeture là, en fait, on peut expliciter les courants ici. Par exemple, I pour VGS égale quelque chose, I pour VGS égale autre chose, et I pour VGS égale 0, qui est IDSS. En fait, on peut expliciter ces plateaux, ces courants max en fonction de VGS. Et c'est une formule extrêmement classique qu'on utilise à tout bout de champ, et puis qui montre un aspect bien particulier de ce transistor, de ce IP transistor, c'est que le courant drain, SART, IDSART, c'est-à-dire ces zones-là, c'est IDSS 1-VGS sur VP au carré. Sachant que VP, c'est la tension pour laquelle il y a une fermeture complète du canal globale. Donc là, il n'y a plus rien qui passe. Donc, cette formule-là montre que le courant qui circule dans le transistor, si on se situe dans cette zone saturée, varie avec le carré de la tension gris source. Alors ça, c'est à mettre vraiment en parallèle avec les transistors bipolaires, dont les courants qui circulent, le courant collecteur, courant émetteur à peu près, sont en exponentiel de la tension, ici base émetteur, selon la loi Ebermos. Il y a une grosse différence entre les deux, c'est que fondamentalement, les transistors bipolaires, on modifie les caractéristiques du matériau conducteur. Alors que dans le cas du transistor à jonction, ou du transistor à effet de champ, le transistor à effet de champ à jonction, ou le transistor à effet de champ, MOS, etc., on modifie la section conductrice sans modifier réellement la partie conductrice dans ses caractéristiques électriques. Donc, on se retrouve avec des choses qui sont fondamentalement différentes dans leurs principes. Ça, c'est, on va dire, un aspect physique-mécanique, comme un tuyau de rosage. L'autre, on modifie les caractéristiques du matériau conducteur. C'est pour ça que là, on se retrouve avec quelque chose qui est au carré, alors que dans le cas du transistor bipolaire, on se retrouve en exponentiel. Dit autrement, c'est-à-dire la transconductance, c'est-à-dire le rapport entre le courant de sortie par rapport à la tension d'entrée, est très, très, très supérieur avec le transistor bipolaire, parce que l'exponentiel va vite exploser le tout, par rapport à un transistor à effet de champ. Ce qui est un défaut, entre guillemets, du transistor à effet de champ par rapport au transistor bipolaire. Il a beaucoup moins de prostructance parce qu'il a une loi quadratique et non pas une loi exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement du transistor à effet de champ à jonction. Il n'y a rien de plus que ça. C'est vraiment simple à comprendre. Après, les lois en elles-mêmes, on peut les expliciter de manière purement en dessinant le truc, en faisant quelques règles simples des semi-conducteurs, des matériaux dopés, etc. Et on se retrouve avec des formules relativement simples. De ce genre, on les retrouve assez facilement. Maintenant, je vais finir sur quelques trucs supplémentaires là-dessus. On voit une diode. C'est quoi un FET ? En fait, c'est une diode pour laquelle on branche de chaque côté, pour un canal N, deux électrodes. D'où le symbole du transistor à effet de champ, ici à jonction. Simplement, la flèche correspond à la diode. Et en fait, on a élargi, ici pour un canal N, on a élargi la partie où on va se brancher pour faire le symbole du FET. Le symbole, il vient de là. Pour le canal P, simplement, on retourne la flèche. On aurait dû, normalement, mettre, si ça n'était un canal P, on aurait dû faire ce symbole-là. Mais bon, pour des raisons pratiques, on ne l'a pas fait comme ça. Mais on aurait pu. On aurait pu le faire comme ça. Bon. Elle a été conservée comme étant comme ça. Mais en fait, le symbole du FET, au canal N, c'est la diode avec simplement la cathode qui a été agrandie. Ça vient de là. Donc, le symbole OK. Deuxième chose. En général, pas toujours. En général, grille, drain, source. Alors, drain et source sont interchangeables. Tout simplement parce que, par construction, il y a une symétrie physique entre ici, par exemple, la grille et le barreau conducteur. Entre drain et source, ou source et drain. En gros, un FET à jonction est, en général, drain et source est interchangeable. Donc, il est symétrique. En général, ce n'est pas toujours le cas. Parce que certains transistors à effet de champ à jonction ont des grilles qui sont asymétriques pour avoir certaines propriétés. Et auquel cas, on n'a pas la même... Bien que ce soit encore un transistor à effet de champ sur l'inverse, on n'a pas les mêmes propriétés dans l'un sens ou dans l'autre. Ça, ça peut arriver. Mais en général, pour les trucs audio et tout comme ça, c'est souvent inversible. Et dernière chose, pour, on va dire, tuer un mythe en disant que les transistors à effet de champ, c'est super fragile, il faut avoir des protections électrostatiques, etc. Ce n'est pas le cas pour le transistor à effet de champ à jonction. Il est aussi fragile qu'une diode. C'est une diode. Et même, il est souvent utilisé comme diode pour obtenir des diodes à très très faible courant de fuite. On voit des fois des montages où on a un effet qui est relié comme ça. Et en fait, c'est une simple diode. C'est absolument une diode, mais c'est une diode qui a des caractéristiques extrêmement bonnes. Parce que la fabrication des transistors à effet de champ réclame des contraintes de qualité de composants. Et ce genre de truc permet de faire des diodes à très très faible courant de fuite, lorsqu'elles sont polarisées en inverse. Et on les trouve comme ça. Donc en fait, un transistor à effet de champ à jonction n'est pas fragile spécialement aux charges électrostatiques. Ce sont des transistors MOSFET et équivalents qui ont une couche isolante à la grille qui est extrêmement fine et qui ne supporte que quelques volts maximum. Donc là, le moindre zap électrostatique fait du trou. Mais là, ce n'est pas le cas. La zone isolante est une zone de déplétion. Et le transistor, lui... Donc il n'y a pas vraiment de précaution spéciale à prendre avec des transistors à effet de champ au niveau électrostatique. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire. Après, on pourrait rentrer dans les montages ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est un composant très simple à comprendre. Il est très simple. C'est plus de la géométrie que de la physique réelle de composants, la physique des matériaux. Et finalement, c'est un composant très simple à utiliser. Il peut servir en commutation dans les zones de saturation. Il peut servir en résistance variable lorsqu'on utilise à des tensions VDS faibles. Ça fait une résistance variable pour moins de tension. Donc il est souvent aussi utilisé de cette manière, dans la zone linéaire de départ. Et il est souvent utilisé essentiellement dans les petits signaux. Il n'y a quasiment pas de transistor de puissance à jonction. C'est plutôt du MOSFET parce que c'est beaucoup plus facile à fabriquer. C'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Donc voilà, c'était le transistor à effet de chambre à jonction. Avec la suite qui viendra, on verra après quelques vacances, sur tout ce qui est transistors avec la grille isolée, mais pas à jonction, mais avec des isolants en métaloxyde et des choses comme ça, les MOSFET et autres transistors. Là, on va rentrer dans les considérations à enrichissement, à dépletion. Ces transistors-là sont toujours à dépletion, par définition, vu qu'ils utilisent une zone de dépletion. Les notions de dépletion et enrichissement sont plutôt orientées MOSFET parce qu'ils utilisent des techniques différentes pour faire un canal conducteur. Mais ça, on rentrera dans les trucs à MOSFET. Mais on peut trouver quelquefois des transistors à effet de chambre à jonction, dits à enrichissement. Mais c'est plus un jeu sémantique qu'une réalité physique. Mais il existe des choses de ce genre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Black a jouent, c'est plus compliqué que ça.